11ème jour, question posée par Sandrine qui veut savoir comment est-ce que je fabrique ma barbetine de coulage et plus particulièrement la barbetine de coulage pour la porcelaine. Alors, c'est vrai que la porcelaine, quand on tourne les déchets de porcelaine, il faut savoir pour les tourneurs que quand on tournasse, on a quand même pas mal de déchets. J'ai envie de dire encore plus avec la porcelaine, parce que c'est vrai que c'est une matière où on a bien à travailler assez fine. Comme on ne sait pas toujours la tourner, on la tournasse beaucoup, donc on a quand même beaucoup de déchets, de petits copeaux de porcelaine sèche. Alors, que faire ? Ce n'est pas une argile facile à récupérer, donc on ne sait pas. Moi, je ne la récupère pas, j'ai essayé, ce n'est pas top. J'ai pas mal cherché sur des forums, mais voilà, je trouve ça à l'air complexe, je ne sais pas pourquoi. En même temps, ce qui se passe aussi naturellement ici, c'est que je coule certains objets en porcelaine. Et donc, j'ai une utilité de barbetine à porcelaine. Alors du coup, qu'est-ce que je fais ? C'est qu'en fait, je récupère tous mes déchets de tournage, donc tous mes petits copeaux du tournage, donc en gros les peaux éventuellement ratées, car ça arrive aussi que je rate des peaux. Donc voilà, les peaux ratées, les déchets de tournage, tout ça. Je fais tout sécher et je réutilise cette base-là pour fabriquer ma barbetine de coulage. Donc je n'achète pas de barbetine toute faite. Alors, comment est-ce que je procède ensuite ? Alors je fais un mélange, alors là je vais quand même lire mes notes parce que je vous avoue, je ne connais pas par cœur, mais je vous donne les proportions. Pour 1 kg de porcelaine sèche, entendons-nous bien, pour 1 kg de porcelaine sèche, je rajoute environ 600 g d'eau chaude, 6 g de silicate de sodium et 1 g de carbonate de sodium. D'accord ? Donc 1 kg de porcelaine, 600 g d'eau, 6 g de silicate de sodium et 1 g de carbonate de sodium. Alors, je prends mon eau, je la fais chauffer à la bouloir. Cette eau chaude, je viens rajouter mon silicate et mon carbonate, d'accord ? Dans de l'eau chaude, absolument. Vous mélangez, je mets ça dans un récipient et puis je viens saupoudrer mon kilo de porcelaine. Je mélange un tout petit peu, je laisse reposer. Franchement, je fais ça la veille et le lendemain, je tamise la porcelaine. La première fois que vous allez tamiser la porcelaine, ça prend du temps. Je sais que ce n'est pas super gai, voilà, mais vous devez la tamiser pour éviter les grumeaux. Et vous allez voir, vous allez en fait avoir une vraie porcelaine toute onctueuse. Et vous n'aurez pas de grumeaux dedans. Elle va très bien napper quand vous faites du coulage, voilà, elle va être vraiment nickel. Et donc, c'est ce que je fais. Donc moi, j'utilise ça, après vous la conservez. Donc quand vous avez récupéré l'excédent de votre barbetine, vous la réutilisez pour un autre coulage. Entre chaque utilisation, par contre, je retamise, ce qui lui donne quand même une onctuosité. Et après, voilà, imaginons que j'ai un fond, je dois en refabriquer, mais je refabrique sur mon fond de base, quoi, d'accord ? Donc je ne jette pas, donc je rajoute chaque fois les mêmes proportions sur ce que j'ai récupéré de barbetine de la fois précédente, d'accord ? Donc ce n'est pas très compliqué à faire. Voilà, silicate et carbonate, il n'en faut vraiment pas beaucoup, mais ça fait toute la différence dans... Ouais, c'est vraiment onctueux, pardon, c'est vraiment de l'onctuosité, quoi. Là, ça devient une belle barbetine de coulage naturellement. Donc voilà, il faut savoir qu'en fait, silicate et carbonate de sodium sont en fait des produits que souvent, quand vous achetez de la barbetine de coulage, toute faite, ils sont en fait intégrés dedans. Mais donc voilà, ce qui nous permet ici de récupérer tous nos déchets du tournage et un peu poursuivre le débat d'hier, donc garder quand même cet esprit et essayer de réutiliser, de produire le moins de déchets possible. Donc voilà, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada